Bonjour mes chers étudiants, les premières années bac science math, les premières années bac science expérimentale, mes chers abonnés, bienvenue dans cette courte capsule dans laquelle on va traiter le terme la géodynamique interne ou bien la dynamique interne, comme je peux la nommer phénomène géologique interne. Donc qu'est-ce que c'est le phénomène géologique interne ? Qu'est-ce que c'est la géodynamique interne ou bien qu'est-ce que c'est la dynamique interne ? Donc mes chers étudiants, la dynamique interne ou bien la géodynamique interne ou bien le phénomène géologique interne, c'est l'ensemble des phénomènes qui sont liés à l'activité interne de la terre. C'est l'ensemble des phénomènes qui sont liés à l'activité interne de la terre, c'est-à-dire des phénomènes qui se déroulent à l'intérieur de la terre, à savoir les séismes, les zélazils, les volcans, la formation des chaînes montagneuses, c'est-à-dire la chacol, les sélazils, les jébeliers, la tectonique des plaques que vous avez déjà vues, les nadariètes, les zahzahat, les carrades et aussi les déformations tectoniques, les tachouhètes, les tectoniques, à savoir les failles, les faoualiques ou les taillettes, les plis. Donc, retenez bien mes chers étudiants en première année bac science math, science expérimentale, que la géodynamique interne, que la dynamique interne, ce sont les phénomènes qui sont liés à l'activité interne de la terre, c'est-à-dire ils se déroulent à l'intérieur de notre planète terre. Donc, ma courte capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à notre capsule dans laquelle on va définir quoi? On va définir la géodynamique externe. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de likes, des commentaires, je vous adore.